Mais pourquoi Sadio Mane mérite le Ballon d'or 2022 ? Tout de suite dans votre analyse. Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer encore une fois au Ballon d'or 2022. Hier nous avions évoqué les chances de Karim Benzema concernant la plus grande distinction individuelle du football avec les nouveaux critères qui favorisent l'attaquant français. Et aujourd'hui nous allons parler de Sadio Mane qui est en train d'enregistrer une très belle saison avec les restes de Liverpool après avoir mené le Sénégal au tout premier sac de l'histoire du pays à la Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier dernier au Cameroun. Puis à la qualification à la Coupe du Monde 2022 de nouveau face à l'Egypte de Mohamed Salah en janvier et mars. Sadio Mane est dans une forme étincelante. Au mois d'avril, l'attaquant de Liverpool a marqué en Ligue des Champions au match allé contre Benfica et a inscrit trois buts face à Manchester City en deux matchs en Premier League et en demi-finale de la FA Cup. Et vient d'offrir une performance XXL contre Manchester United, quatre buts à zéro mardi soir avec un but et une passe décisive magnifique pour son coéquipier Mohamed Salah. Sur le plan collectif et individuel, le joueur sénégalais est bien présent. Mais quelles sont les chances de Sadio Mane pour remporter le Ballon d'Or France Football 2022 ? Il faut reconnaître que depuis sa création en 1956, le Ballon d'Or est attribué à l'issue de la saison de l'année civile et ce qui oblige les votants à juger les performances sur deux demi-saisons. Dès l'exercice en cours 2021-2022, le trophée sera remis à l'issue de la saison de football, soit de l'entame des championnats majeurs à la conclusion des grandes compétitions internationales. Ce qui veut dire que Sadio Mane est sur la bonne voie pour remporter ce trophée cette saison. Il enregistre 19 buts et trois passes décisives en 42 apparitions avec les restes de Liverpool. Dans une forme étincelante, les performances de Sadio Mane ne laissent pas indifférent les aimanteurs et spécialistes du football. Il a montré toute sa classe mardi soir lors de cette grande victoire de Liverpool face à Manchester United à Anfield. Meneur, passeur et buteur, Sadio Mane a pris le match en main face au Red Devils, auteur du troisième but des Reds sur un service de Luis Diaz. Le champion d'Afrique s'est offert une place de prestige au classement des meilleurs buteurs de la Premier League avec 109 réalisations maintenant en Premier League. Il égale justement la légende mancunienne Ryan Dix, mieux le génie sénégalais, a atteint le total de buts avec 374 matchs en moins que le galoir de Manchester United, énorme. Il est aussi finaliste de la FA Cup avec les restes et s'apprête à jouer les demi-finales de la Ligue des Champions face à Villarreal. L'autre aspect, c'est le nombre de votants pour ce trophée. 170 journalistes du monde entier étaient appelés à voter pour les futurs gagnants de cette grande distinction individuelle du football. Mais France Football a changé les règles. Il y aura maintenant une élite de vrais connaisseurs. Ils seront désormais plus que 100 à voter pour les hommes choisis sur la base de 100 premiers pays au classement de la FIFA. L'objectivité est donc mise en avant par le quotidien français pour permettre aux gagnants de bien mériter son titre de ballon d'or. Il faut rappeler qu'il y a eu pas mal de polémiques lors de ces dernières années. Et puis, chers amis, ce dernier critère qui était le grand handicap des joueurs africains, c'était la carrière du joueur. Depuis des années, Lionel Messi, tout comme Cristiano Ronaldo, ont pris largement le dessus face aux joueurs africains à cause de ce critère. À cause de leur carrière remarquable, bien sûr, quelle que soit la bonne saison des autres joueurs, les deux stars étaient toujours favorisés par ce critère. Désormais, France Football supprime le critère carrière du joueur qui était troisième à prendre en compte pour les votants. Une manière de considérer la course au banon d'or comme une compétition ouverte et non comme une chasse gardée. Une évolution que certains interprètent déjà comme une règle anti-Messie, parfois choisie de façon automatique parmi les votants ces dernières saisons. Sadio Mane a donc remporté la Coupe d'Afrique des Nations en terminant meilleur joueur de la compétition. Il a aussi qualifié son équipe nationale, le Sénégal, à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Ainsi, ces critères qui favorisent désormais les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant des prétendants, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison, la classe du jour et son sens du fair play. Sadio Mane mérite bel et bien ce ballon d'or. La star sénégalaise est sur une très belle lancée, sauf qu'il a l'obligation de remporter la Ligue des Champions avec l'RS de Liverpool ou encore la FA Cup ou le championnat de la Premier League parce qu'il a en face de lui un grand Karim Benzema qui est en train aussi d'enregistrer une excellente saison avec le Real Madrid. Le poulain de Jurgen Club doit donc continuer sur cette lancée pour pouvoir espérer remporter cette grande distinction et égaler. Georges Ouaya qui est le seul joueur africain à avoir remporté ce titre, c'était en 1995. Voilà chers amis téléspectateurs d'AfriSport TV, c'était tout pour votre analyse concernant Sadio Mane et ses chances pour remporter ce titre de ballon d'or France Football 2022. Selon vous chers amis, le joueur sénégalais doit-il remporter ce trophée ou bien c'est Karim Benzema qui devrait remporter le ballon d'or 2022 ? Merci et bonne fin de soirée.